bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je reviens avec vous pour une nouvelle recette pour des cakes ce sont des petits biscuits secs à base d'anis de graines de sésame et de fenouil donc idéal à l'heure du thé ou du café donc pour cette recette comme ingrédient il va nous falloir 1 kg de farine 225 g de graines de sésame que j'ai torréfié et que j'ai mixé la moitié 25 g de fenouil que j'ai mixé 25 g d'anis en poudre pareil que j'ai mixé 4 oeufs 220 ml d'huile 100 g de beurre mou 18 g de levure chimique une pincée de sel 250 g de sucre en poudre et 120 ml de fleurs d'oranger donc tout d'abord j'ai mis mes oeufs ainsi que mon sucre je mélange le tout j'ai ajouté l'huile et là je vais venir ajouter mes graines de sésame voilà mon beurre mou mais 100 g de beurre mou mon mais excusez moi fenouil anis en poudre plus ma pincée de sel voilà je mélange le tout je vais venir ajouter mon verre voilà fleur d'oranger de deux fleurs d'oranger voilà je mélange le tout voilà et ensuite je vais venir ajouter au fur et à mesure ma farine et ma levure chimique 18 g de levure chimique donc voilà je mélange le tout voilà comme ceci au fur et à mesure donc en fait il faut avoir une pâte molle voilà il faut pas avoir une pâte très dure 1 au fur et à mesure Voici ma pâte, vous avez vu une fois que j'ai ajouté toute ma farine. Je viens prendre une petite boule de pâte que je vais enrouler pour former un petit bâtonnet de 12 cm. Voilà, regardez comment je vais procéder sur la vidéo. Voilà, regardez, voilà, je les taille avec le bout de mes doigts, comme ceci. Et là, je mesure avec une petite règle de 12 cm, voilà, comme ceci. Comme ça, vous aurez tous vos petits biscuits de la même taille. Et ensuite, je vais venir faire des petites entailles avec mon couteau, comme ceci, regardez, voilà. Hop, voilà, je fais des petites entailles de 1 cm environ entre chaque. Voilà, et là, regardez, je vais venir faire un petit cercle, donc les coller entre eux, comme ceci. Voilà, et ensuite, je vais les poser sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Donc, et je procède comme ceci, voilà, je vais vous faire voir aussi une autre, voilà, on regarde, comme ceci, vous avez vu. Donc, et on refait pareil, voilà, j'ai pris une petite boule, pareil, voilà, j'ai taille 12 cm, je fais des petites entailles, comme ceci, hop, je l'enroule, et voilà. Sous-titrage ST' 501 Voici mes quercs, une fois terminées. Donc, je vais venir les badigeonner avec un jaune d'œuf, une cuillère à café, de café soluble, et de sepoudrer de graines de sésame. Et ensuite, les enfourner à 160 degrés pour une durée de 30 à 45 minutes, tout dépend de votre four et à chaleur tournante. Voici mes quercs après la cuisson, voilà, ils sont comme ceci. Donc, surtout, une cuisson à 160 degrés, pas plus. Musique 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 Musique